bon alors je voulais teaser un petit peu dans la vidéo sur bordeaux tour où je fais de l'ultra distance et bien je vais vous montrer je vais vous faire ça je suis complètement en roue libre j'ai rien préparé pas de speech rien du tout je vais vous montrer un petit peu la préparation de ce de ce projet en fait de comment je fais pour me préparer le matériel surtout physiquement la bouffe tout ça donc voilà si ça vous intéresse rester sur la vidéo ça peut vous intéressez si jamais vous comptez vous lancer dans de l'ultra distance alors il faut savoir qu'on est le 26 décembre donc j'ai pas du tout fait encore cette aventure donc là je suis vraiment dans le flou total dans la préparation surtout dans le flou pas trop quoique ça se trouve en fait je fais cette vidéo pour rien et je le saurais qu'au montage enfin bref on s'en fout je commence par vous montrer quoi peut-être le matériel je vais vous foutre sur le trépied puis je vous expliquer tout ça alors du coup niveau matos c'est tout n'est pas prêt là clairement c'est je viens juste d'arriver je vais installer ça aujourd'hui pour bien voir parce que je vais avoir beaucoup de nuit donc ça c'est le point hyper important je vais avoir 8 heures de nuit entre minuit et 8 heures du mat' et peut-être sûrement l'après midi après 17 heures le soleil se couche à 17 heures à peu près donc je vais avoir pas mal de nuit donc il me fallait une super lampe mais on va y revenir après on commence par le plus gros un mon vélo qui n'est pas nettoyé il va falloir que je le nettoie d'ailleurs avant de mettre les sacoches parce que bon bah je vais pas partir avec un vélo sale bref on est sur un spécialized tarmac sl6 disque j'ai mis quoi j'ai mis un espèce de garde-boue décathlon vraiment tout naze tout pété parce que les annonces de la pluie donc j'ai juste pas envie d'avoir le cul le cul trempé et je sais que ma tige de sel va être assez occupé par par les lumières donc je vais j'ai pas envie de mettre un garde-boue sur la tige de sel j'ai mis les toi je vais vous montrer un petit peu tiens sinon j'ai mis les prolongataires j'ai rajouté des rubans de cintre que j'avais pas lorsque j'ai fait mon aventure cet été et ma grande série alors bas la sacoche à pied du ras qui fait 1,8 litres je vais l'enlever pour pouvoir mettre ce que je vais vous montrer la loupiote pour les caractéristiques un petit peu de ce vélo alors niveau poids je crois qu'il est aux alentours de 8 kg 5 si je dis pas de bêtises vide sans enfin à nu sans les prolongateurs j'ai une revale à l'arrière qui fait 35 mm je crois de haut en braquet j'ai un 52 36 à l'avant et j'ai un 30 11 à l'arrière ce qui est largement suffisant surtout que ça va être que plat pendant bordeaux tour et comme je vais pas être chargé je vais essayer d'y aller le plus light possible à l'avant vous voyez que j'ai pas ma roval avant roval avant je les mets pas ici pourquoi alors tout simplement parce que j'ai rajouté un truc hyper important je vais vous montrer donc voilà c'est un moyeux dynamo sont de luxe c'est un peu la référence de ce qui se fait en termes de moyeux à dynamo ici comme on peut voir j'ai la connectique donc c'est ici que je vais devoir brancher mon ma lampe et puis bah je vais devoir l'entortiller un petit peu sur la fourche pour entourer les fils etc et puis sur le cadre et ça va venir ici pour pour la lampe à rire aussi on peut voir ici que j'ai un porte bidon un peu spécial c'est un porte bidon qui permet de prendre le bidon sur le côté démonstration on le met comme ça voilà il est vide donc c'est pas terrible comme ça on enlève comme ça ce qui permet de mettre une sacoche tout là donc ça c'est plutôt pratique je finis les caractéristiques de ce vélo très rapidement tout ce que j'ai oublié de vous dire en fait c'est juste que il a des freins à disques hydrauliques ce qui est le plus important du coup sinon mécanique ça sert à rien alors niveau matos aussi je vais partir du coup comme je voulais dit avec cet api dura 1,8 litres mais je vais rajouter aussi cette sacoche api dura que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps qui fait 4 litres principalement ici je vais mettre tout ce qui est bouffe alors on en reparlera un petit peu plus tard de la bouffe je vous montrer un petit peu tout ce que j'ai prévu de manger je vais aussi mettre une couverture de survie parce qu'on sait jamais et je vais essayer de garder un petit espace parce que je vais sûrement partir avec des couvres chaussures et si jamais j'ai besoin de les enlever plutôt que de les mettre dans la poche où ça gêne souvent je vais préférer les mettre ici donc voilà 4 litres je pense que 4 litres de bouffe pour un 500 600 km on va dire 500 km c'est largement suffisant après il faut savoir que comme je pars le 1er décembre il y aura aucune boulangerie d'ouverte du moins c'est ce que je prévois donc je vais amener toute ma bouffe sur moi je vais pas pouvoir me faire énormément de plaisir dans les boulangeries mais vous allez voir j'ai ramené j'ai acheté de quoi me faire plaisir on finit sur le matos que j'ai envie de vous présenter présenter mes chaussures alors c'est des specialized franchement il n'y a rien à dire sur les sur les chaussures en tant que tel mais ce que je vais vous montrer parce que ils annoncent un petit peu de pluie pour le 1er janvier du coup j'ai fait un truc une bidouille complètement complètement saugrenu en fait j'ai mis du cellophane dessus comme ça si jamais mon couche sur bas il est pas 100% imperméable ou alors s'il ya un petit peu d'eau qui reste sur le couche sur ça m'empêchera d'avoir froid aux petits petons et ça m'empêchera surtout d'être sûr de pas avoir de l'eau dans les dans les chaussures parce que ça il n'y a rien de pire après ils annoncent pas très froid je les avais prévu enfin j'avais prévu ce système là surtout s'ils annonçaient de la pluie par grand froid comme on a pu avoir fin novembre là honnêtement je pense que j'aurais limite un peu trop chaud mais je préfère ça et l'enlever plutôt que de pas l'avoir et d'avoir les pieds trempés au bout de genre sans branle quoi donc voilà après j'ai mis des couvres orteil de la marque gore pour tenir un petit peu cellophane et puis je mettrai des couvres chaussures par dessus je pense chose à prévoir quand vous partez la nuit c'est des verres blancs bon sauf si vous partez en été là je vais partir en hiver donc les verres blancs ça va faire toute la sortie ça va être largement suffisant mais c'est toujours bien d'avoir des verres blancs parce que comme ça s'il pleut bah j'aurais pas la projection de l'eau externe c'est pas c'est moins galère et en plus en pleine nuit j'aurais pas la galère de rien voir sur un autre truc pour me protéger de la pluie ça va être cette veste de la marque gore franchement c'est un petit bijou mais je les j'ai pu la tester je crois que c'est une pack light elle se range sur elle-même elle est hyper hyper fine hyper légère elle est hyper compactable aussi elle est hyper tout on va pas se mentir le seul problème c'est que je les prises en noir parce que c'était la moins cher même s'il ya des petites inserts là sur le côté qui sont un peu réfléchissante c'est pas terrible en surtout en pleine nuit comme je compte faire donc j'ai prévu le truc vous allez vous dire mais qu'est ce que c'est que ce truc là c'est un gilet jaune mais sans gilet c'est juste un jaune en fait c'est juste un harnais comme un harnais de gopro mais vraiment pour être visible vous avez peut-être pu le voir si vous suivez un petit peu les actus ultra distance type biking man gravel man des trucs comme ça donc ça permet de rajouter énormément de visibilité parce que vous avez un gros truc un gros truc dans le dos et pas mal aussi sur le sur le poitrail donc voilà je pense que c'est indispensable surtout quand on a une veste noire et puis de façon on n'est jamais trop prudent le 1er janvier je me mets en tête qu'il va y avoir des gens peut-être alcoolisé sur la route donc je vais faire super attention enfin je vais faire attention moi je vais faire attention c'est plutôt à eux de faire attention mais bon dernière chose niveau matos sur le casque bon alors le casque on s'en fout un peu c'est un abus airbreaker rien à dire dessus j'ai mis un support pour mettre une lampe c'est une sigma buster 800 elle est claire mais du feu de dieu par contre le seul problème c'est que elle n'est pas sur dynamo elle se charge en usb alors si je dis pas de bêtises non je dis pas de bêtises elle se charge en usb c'est donc c'est plutôt pratique parce que ça charge vite en pleine puissance je crois qu'elle fait que trois heures donc c'est pas terrible mais par contre je pense que je l'utiliserai moi en clignotant en complément de ma lampe à dynamo alors pourquoi de lampe alors chose un petit peu importante et j'ai pu le tester lors de mes phases de test de lampe de matos etc avant de partir c'est important d'avoir une lampe sur le casque parce que tout simplement quand vous allez prendre des virages votre vélo il va être tout droit le faisceau lumineux va être tout droit et votre tête pour anticiper le virage pour voir la courbure etc et bien elle avait sur le côté donc en fait votre gars il sera dans l'obscurité donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une lampe de sur le casque comme ça ça suit vraiment votre regard et puis vous voyez vraiment partout alors après celle ci allez je pense un petit peu lourde vous avez moyen de faire moins lourd mais je crois que j'ai dû la payer une cinquantaine d'euros pour ce que ça crache comme lumière en vrai ça fait vraiment le taf et bon bah je vais pas faire des courses d'ultra donc donc voilà je cherche pas non plus la performance à tout prix et la légèreté à tout prix j'ai l'impression d'être un spéléologue mon gars après je vous ai déjà un petit peu dit ce que je vais emmener mais j'ai oublié de vous dire bah effectivement je vais ramener une pompe et une chambre à air ça va de soi la couverture de survie je l'ai déjà dit un mini porte-monnaie avec juste ma carte d'identité j'allais dire ma carte de fidélité rien à voir une carte bancaire et du liquide au cas où et puis ben voilà niveau bouffe on va on va s'y jeter niveau bouffe il ya des choses à dire quand même niveau bouffe alors on va commencer par la boisson je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous montrais mais cette amélioration c'était je crois quand j'ai fait en day tour quelque chose comme ça je vous ai parlé un petit peu de ces tablettes là d'électrolyte en vrai c'est hyper utile ça donne un goût supplémentaire à l'eau c'est franchement le goût est plutôt bon c'est une petite pastille que vous mettez aller effervescente et ça vous apporte tous les minéraux essentiels pour faire pour faire du vélo pour faire un effort on va dire peu importe si vous faites du vélo du travail l'utra trail bref c'est hyper c'est hyper bien en vrai puis j'aime bien le goût donc franchement c'est top crois que ça coûte 8 euros les deux tubes de 10 donc en vrai c'est cher mais c'est cool quand même c'est bien d'avoir autre chose que de l'eau juste de l'eau de cimetière quoi ensuite niveau bouffe pure je vais prendre des barres de céréales alors des barres de céréales un petit peu protéiné là j'en ai pour 16 grammes de protéines alors quand vous faites de l'ultra faut éviter de prendre trop de sucre parce que vous allez avoir un pic de glycémie puis vous allez avoir un coup de fouet vous allez trop bien et puis après effet dégringolade et puis vous allez avoir une grosse fringale donc pour de l'ultra c'est pas terrible donc j'essaie d'avoir des barres de céréales avec pas trop trop de sucre aussi pour pouvoir me faire plaisir avec un paquet de bonbons alors je vais pas le prendre en entier mais je vais prendre peut-être la moitié donc une centaine de grammes de bonbec effectivement là on est sur un truc hyper sucré vraiment pas terrible mais ça c'est plus niveau mental quand je serai au bout de 300 km et que je serai en mode vas-y j'en peux plus bah je serai content d'avoir des bonbec je vais en emmener quelques-uns je pense pas plus de quatre c'est des énergie gel à base de choix qui a un petit peu de caféine dedans je pense que je vais les utiliser surtout au milieu de la nuit pense sur les coups de 3 à 4 heures du mat quand je sens qu'il ya vraiment un gros gros coup de fatigue parce que mon but alors même si c'est pas la grosse grosse performance je me donne un objectif de le faire en moins de 20 heures moins de 20 heures ça va correspondre à peu près grosso modo à 25 km heure sachant que je vais avoir principalement le vent dans le dos pour l'instant les prévisions sont pas sûrs à 100% donc ça devrait être jouable et je vais essayer de limiter le nombre de pauses donc vraiment si j'ai besoin d'un coup de fouet je vais en emmener vraiment au cas où donc voilà ça mange pas de pain c'est pas hyper sucré c'est surtout blindé de caféine et de bca je vous propose un truc c'est que je vais monter ma lampe à dynamo je vais nettoyer le vélo et puis je vous montre une fois que c'est tout chargé quoi bon bah voilà ça c'est fait y'a plus qu'à rentrer à la maison et puis monter la petite dynamo monter les sacoches les remplir et puis bah je serai presque prêt presque prêt il manquera les sandwichs à faire et je serai pas ce top ouais on se retrouve à l'intérieur au chaud allez ça c'est propre on va pouvoir passer au montage et du coup on va pouvoir passer à la partie physique partie physique qu'est ce que j'ai pu faire tiens je vais faire ça en montant comme certains le savent j'ai une double fracture de la main donc j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais au final pendant ma convalescence j'ai quand même fait un petit peu de zwift histoire de maintenir en forme mais on va dire que le dernier 100 km il remonte quand même à au moins trois mois donc bon bah c'est pas terrible c'est pour ça que je suis pas en 100% confiance par rapport à ma forme physique mais après il suffit pas de faire 100 km toutes les semaines pour pouvoir prétendre faire 400 km 500 km il suffit juste de s'entraîner correctement et correctement c'est quoi eh bien on peut tout simplement faire des intensités sur des très courtes distances ce qui permet de se fatiguer un peu plus vite que si vous faisiez de l'ultra endurance avec avec très peu de boîtes et puis bon bah j'ai quand même pas perdu toutes mes capacités de cyclistes et encore moins d'endurance donc en vrai je suis moyen confiant et puis je sais que je vais pas faire ça vraiment en mode en mode compète en mode recherche de deux performances donc en vrai je me mets pas la pression par rapport à ça je prendrai le temps qu'il faudra que je prenne et puis là si ça marche pas ça marche pas tant pis mais bon je pense que si vous voyez cette vidéo c'est que j'ai pu finir cette épopée donc voilà physiquement je suis pas à 100% près j'ai juste fait du home trainer du Zwift je pense que ça suffira j'espère du moins bah je le verrai bientôt et je pense que vous vous l'avez vu et si vous avez vu la vidéo bah ça veut dire que ça a été suffisant ou pas d'ailleurs ça se trouve j'ai même pas fini mais bon c'est pas le plus important on s'en fiche un peu de finir ou de pas finir le plus important c'est de prendre du plaisir bon allez on va faire un quête pour vous ça va être rapide pour moi ça va être un petit peu plus long je vais essayer de mettre ça au propre éviter d'avoir des câbles qui se trimballe partout et puis on se retrouve après pour que je vous montre un petit peu le résultat allez au travail bon bah voilà la machine est plutôt prête c'est le bordel là dans ma salle de sport j'en ai foutu partout il me restera plus qu'à remplir les sacoches je l'ai pas fait ce soir parce que je pense que j'ai envie de tester à vide les sacoches à vide et j'ai envie de tester la dynamo d'ailleurs je vous ai pas donné la référence de la dynamo c'est une dynamo supernova e3 pur alors qui se branche du coup sur une dynamo aussi qu'il ya une fixation avec une bague parce que sinon sur les autres modèles de la marque supernova on peut pas les monter directement sur une barre sur un cintre il faut un système de fixation qui se met au niveau de la fourche tout en haut de la fourche j'ai pas le nom exact de cet endroit ici là souvent sur les vélos vous avez un espèce de pas de vis qui permet de fixer justement des des lampes et là comme j'en ai pas et que j'ai envie de la bouger de vélo en vélo eh bien je n'ai pas mis ici et j'ai pris ce modèle c'est pour ça que j'ai pris ce modèle je crois que niveau prix je dois en avoir pour 60 euros la lampe arrière et je sais pas je dirais 110 euros 120 euros peut-être la lampe avant j'ai vraiment voulu mettre pas mal d'argent quand même dans une bonne lampe pour bien voir et puis j'ai hâte de tester ça en pleine nuit je crois je vais aller faire un mini tour là dans la rue pour voir ce que ça donne bon en vrai j'ai l'impression que ça fait le taf on voit pas très bien du coup parce que il ya les lumières de la ville donc c'est pas terrible pour se donner une idée donc je pense que j'irai faire une petite sortie de 20 à 30 km pour vraiment me rendre compte dans la nuit complète la nuit noire mais ça a l'air de cracher pas mal quand même donc je suis plutôt satisfait benji reporter on est le 30 décembre il est genre 21h30 22h quasiment je suis toujours dans les préparations et là je suis vraiment vers la fin de la préparation au final sur le vélo j'ai pas changé grand chose si ce n'est le fait que j'ai cassé ma lampe voilà je l'ai testé le soir où je l'ai mis en place et en voulant trop tirer en tournant le guidon ça a trop tiré sur le fil et finalement le fil à l'intérieur s'est dessoudé du circuit imprimé donc j'étais vraiment en panique finalement j'ai réussi à le réparer j'ai réussi à le refaire souder par quelqu'un donc c'est plutôt chouette et là dans ma préparation il va falloir que je vous montre aussi ce que je vais manger donc je vous en ai déjà un petit peu parlé mais je vais vous montrer la suite alors voici ce que j'ai préparé j'ai préparé de de beurre de cacahuète de sandwich de beurre de cacahuète de sandwich de saint moret et de sandwich d'une terrine végétale avec donc ou alors pour la marque on s'en fout mais toujours t il que c'est bourré de sel fin du sel il ya un gramme pour 100 grammes de produits il ya pas mal de un petit peu de protéines un petit peu de fibres tous toujours est il que ça va me changer du sucré et comme je voulais dit trop de sucré tu le sucré donc c'est pas terrible donc je vais m'enfiler ça dans le gosier je pense ouais je vais voir mais peut-être tous les 180 km je vais me faire une pause où je vais manger trois sandwichs et puis voilà je vais faire deux grosses pauses pour manger du salé bon bah je vais emballer mes sandwichs je vais les mettre dans la sacoche je vais commencer à remplir mes bidons il doit être quasiment 22 heures donc là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer je vais faire un petit massage des jambes pour être sûr d'être d'attaque demain donc voilà il n'y a plus qu'à j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao attention tu vas voir la puissance mon garçon vroum vroum ah la vache encore mieux qu'un fer de voiture on y voit comme en plein jour tu pourrais y voir une taupe à 500 m rien que ça et encore j'ai pas la lumière du casque avec la lumière du casque bim ah bah là je peux te je peux t'éclairer une fête foraine mon petit pote 5 euros 5 euros le tir au plomb 5 euros vient à l'eau mais une pêche à gagner une pêche à gagner ah qu'est ce qu'on s'amuse